Je m'appelle Laurent, je suis originaire de Clermont mais j'habite maintenant dans le Cantal. Il y a quelques années j'ai participé à l'aventure Radio Campus. Aujourd'hui à titre professionnel je suis rentré dans la coopérative Appui Créateur pour développer des projets d'ateliers musique actuelle pour les enfants et les ados. Et à titre passionné puisque je suis un passionné de musique en tout genre. Je m'investis encore beaucoup sur internet dans pas mal de sites et notamment un site qui s'appelle Voltebass. Il y a une artiste techno anglaise qui s'appelle Paula Temple qui va revenir à Clermont. C'est une soirée qui se passera à la Copé donc Paula Temple maintenant c'est une des plus grosses artistes techno qu'on peut retrouver dans le monde et de l'avoir à Clermont c'est plutôt une chance. Donc le 101 l'avait fait passer en début d'année en version club. Là on sera plus dans une version un peu plus importante à la Copé. C'est une salle qu'on aime bien chez Voltebass et que moi dont j'apprécie vraiment le projet qui s'appelle la Lampisterie donc c'est à côté pas très loin d'histoire à côté de Brassac-les-Mines et le 27 novembre il y aura deux groupes qu'on pourra retrouver donc Alfie, Rainer et Underdog. On est plutôt sur des esthétiques assez étranges entre le jazz, les musiques rock mais plutôt expérimental. C'est des groupes français mais par contre qui ont participé à un projet qui est plutôt londonien qui s'appelle Match & Fuse où à Londres ils se font se rencontrer des groupes comme ça avec des esthétiques assez singulières, assez extrêmes ou assez différentes on va dire. Et d'ailleurs le concert à la Lampisterie il y aura trois sets en fait, un set de chacun des groupes et puis pour terminer une rencontre sur scène des deux groupes. Alors là c'est vraiment plus le personnage même si aussi le lieu est important. Fin décembre, le 17 décembre à Clermont on aura la chance d'accueillir le Reverend Beatman qui est vraiment une figure de la musique alternative en Europe. Il a notamment, c'est lui le boss du label Voodourism qui est vraiment un label que les fans de rockab, musique rock apprécient. C'est un label qui est très alternatif et donc lui il a aussi un projet un peu bricolo. ça se passe en plus au Raymond Bar qui est une salle qui historiquement accueille plutôt des projets un peu un peu bancal et différents comme celui du Reverend Beatman. Voilà donc du coup j'avais envie de faire un clin d'oeil à cette date. Il y a un festival qui me tient beaucoup à cœur qui est le festival Iberna Rock. Donc un festival un peu particulier puisqu'il va avoir une période de diffusion très longue puisque ça commencera le 21 janvier 2016 et ça se terminera le 20 mars. Et notamment dans la ville où j'habite à Murat, on aura la chance d'accueillir en février un groupe israélien de folk qui s'appelle The Angels Sea. Alors pour le coup c'est plutôt un groupe qui a une vraie vie sur la blogosphère et un peu dans le milieu initié. Mais du coup d'avoir un groupe aussi singulier dans un territoire comme le mien, Murat, on est plutôt en ruralité. Enfin voilà c'est vraiment aussi les bénéfices d'Iberna Rock. Alors je pense à deux disques qui sont sortis qui sont pour moi d'une qualité incroyable et qui ont vraiment une belle résonance. Je commencerai par Pas Noir, donc le nouveau projet de François Régis qui était avant Saint-Augustine. Voilà qui a fait des choix esthétiques vraiment particuliers, choix de la langue puisque Saint-Augustine on était plutôt sur une esthétique folk anglo-saxonne. Là il s'est risqué à aller se confronter à la langue française dans ses esthétiques. C'est un album que j'ai écouté depuis deux mois puisqu'il y a une première sortie vinyle. Et là il ressort avec le soutien d'un label indépendant en version CD avec beaucoup de communication même au niveau national. Voilà c'est un album je pense qu'on a pas fini d'explorer, qui est très dense. Et puis je vais changer complètement d'univers, je vais parler d'un groupe beaucoup plus extrême qui s'appelle Sophie Major. Voilà qui est un groupe qui malheureusement sur Clermont a pas l'aura qu'il a dans le monde entier puisque c'est un groupe qui est plutôt sur des esthétiques hardcore métal. Et là ils viennent de sortir un album où il y a vraiment eu beaucoup de travail de studio, d'enregistrement. C'est un album vraiment abouti qui s'appelle Waste. Voilà donc c'est des artistes vraiment complets que je vous invite à vraiment découvrir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !